Le randonneur responsable, c'est quelqu'un dont la tête sert à autre chose qu'à porter les cheveux. C'est quelqu'un quand même qui réfléchit sur le sens de la vie. C'est vrai qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils sont seuls sur Terre et qu'il y a eux et le petit oiseau. Ce sont des gens qui jettent les papiers par Terre, les pots d'oranges, etc. En montagne, le problème, c'est qu'il n'y aura personne pour les ramasser. D'une façon générale, il faut être optimiste et les choses vont dans le bon sens. On rencontre de plus en plus de gens qui ont quand même une grande conscience de l'environnement. Randonner responsable, c'est certainement, comme je disais tout à l'heure, ne pas jeter les papiers par Terre. Mais c'est aussi prendre garde au conflit d'usage. C'est vrai qu'on rencontre souvent en montagne, on est plusieurs à utiliser le même espace. On a par exemple les randonneurs, mais de l'autre côté, on a les bergers. Il faut éviter d'aller courir au milieu des troupeaux, il faut veiller à fermer les barrières quand on passe. Tout ça, c'est randonner responsable.